Je veux un maximum de partage, maximum, dans tous les groupes possibles. Adja Alimato Dhalin, à la barre, la Maman Nationale. Qui est-ce qui a choisi ce nom pour cette généreuse dame ? Qui est-ce qui a choisi ce nom en disant la Maman Nationale ? C'est qui ? C'est l'invention de qui ? À la barre, il y a un message très important pour vous, madame, madame Dhalin Diallo. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous. Bienvenue sur la page Jeunes Visionnaires, comme d'habitude. C'est encore moi, monsieur Canté, l'infatigable. Alors nous avons aujourd'hui, je dirais même, deux sujets. Parce que le premier sujet qui concerne la femme de Dhalin, monsieur Dhalin, son excellence, Elaj Mamadou Dhalin, Serou Dhalin Diallo. Le sujet qui la concerne, c'est un sujet de message, une confession. Quelqu'un qui a pris la peine de contacter monsieur Canté. Je dirais un frère, je ne vais même pas l'appeler. Je ne vais plus l'appeler un communicant du RPG Arc-en-Ciel. Non, je ne vais plus l'appeler comme ça. Certainement, hier, il était communicant du RPG Arc-en-Ciel. Mais dorénavant, il ne l'est plus. Même s'il n'a pas encore fait une déclaration officielle à l'UFDG. Mais c'est un communicant du RPG Arc-en-Ciel, un ancien, si je puisse me permettre. Qui m'a personnellement appelé. Et qui m'a passé un message très grand. Qui m'a fait une confession. Une confession que je dois, à mon niveau, passer aussi, comme il me l'a dit, à la personne qui est censée la recevoir. La confession, naturellement. C'est Alimantou Dallin Diallo qui doit. Le monsieur s'adresse à Alimantou Dallin Diallo. Un communicant. Un vaillant communicant du RPG Arc-en-Ciel. Donc, pour le moment, je préfère le garder encore dans l'anonymat. Parce que je sais que, dans les jours à venir, il va faire quelque chose de très, très important dans sa vie. C'est lui de changer de camp. Et d'adhérer à l'UFDG et aux idéaux de l'UFDG. Donc, c'est une confession qui me l'a fait. Mais je pense que cette confession, au-delà de la confession, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de préparer les esprits. Concernant ce vaillant communicant qui a franchement l'intention d'adhérer à l'UFDG. Donc, je prépare les esprits avant son officialisation. Je prépare les esprits avant que les militants sympathisants de l'UFDG l'accueillent et le voient. Donc, vous me taggez à Yalima Tudalengialo. Parce qu'aujourd'hui, la confession, c'est pour elle. D'accord ? Et sincèrement, ça m'a beaucoup touché quand j'ai été approché par ce monsieur. Parce que, vous savez bien, à l'approche des élections, les campagnes et tout ça, bien vrai que moi, je ne suis pas un militant sympathisant de l'UFDG, mais les gens me considèrent déjà comme si je suis de l'UFDG. C'est qui est faux, pratiquement. Moi, je suis tout court, c'est l'UFDG. Voilà. Je crois en la personne, c'est tout. On partage les mêmes convictions. Je ne vais pas me répéter. Avec ce monsieur, nous avons eu, au quai, des tracasseries dans l'inbox. Disons, pas même des tracasseries parce que c'est trop dit. J'ai reçu des menaces de sa part. J'ai reçu des injures de sa part, des injures de père et mère. Mais bon, aujourd'hui, il y en a rigolé. Je l'ai dit tout simplement que c'est mon esclave, que moi, je le pardonne. Pour moi, c'est rien. D'accord ? Parce qu'au début de mes émissions, quand ils ont constaté que je parlais de ces loups d'Alen Jialo, ils ont mal accueilli cela parce que, tout simplement, ils savent que je suis aussi du bandingue et que je ne tiens pas en discours de divisionniste, je ne tiens pas de discours communautariste, je ne tiens pas de discours régionaliste, je fais exception à leurs règles. Et donc, ils ont mal interprété, ils ont mal compris le combat, le chemin que j'avais choisi. Pas de supporter l'Apple, non, pas de supporter l'UFDG, non, encore loin de là. Mais d'exprimer ma conviction et de parler d'une certaine manière qui est différente de la leur. Alors, moi-même, j'ai fait l'objet de beaucoup de menaces, de la part même de mes propres parents. Beaucoup ne m'ont pas apprécié sur ce que je faisais, mais j'avais déjà pris ma décision et cette décision, elle était irrévocable, inchangeable, je veux dire. Et je pense qu'aujourd'hui, ces mêmes parents commencent à me donner raison, même si moi, je m'en fous de raison. Je ne veux pas avoir raison sur que ce soit en République de Guinée. Je veux tout simplement que mes frères et sœurs guinéens comprennent la démarche que M. Conté l'entreprise. C'est justement cela. Je ne voudrais pas que quelqu'un me donne raison. Alors, ce vaillant communicant du RPG Arc-en-Ciel, je ne vais même pas, je ne vais plus l'appeler communicant du RPG Arc-en-Ciel après ce live. Il m'appelle aujourd'hui, M. Conté, pour moi, ça a été, bon, je ne dirais pas que ça a été surprenant, mais j'ai quand même été un peu étonné qu'il m'appelle. Vous savez, la plupart des gens maintenant ont mon numéro, parce que quand j'organise les débats, je mets mon numéro WhatsApp là, pour que les gens puissent appeler et intervenir. Je pense que c'est à travers les réseaux sociaux qu'il a eu mon numéro, certainement, même si nous sommes de la même région et qu'il connaît parfaitement ma famille, bien évidemment. Alors, partager le live, c'est très important, parce que la confession que le monsieur m'a faite, et je vais faire la même confession à Yali Matuda Lendjalo, et je pense qu'après ce live, dans les jours à venir certainement, lui-même, il aura le courage d'affronter cette dame et de lui faire la confession. Ok, c'est plus intéressant, quoi. Vous savez, chez nous, à Malenque, on dit que l'eau qui sort sur la langue du poisson, c'est ce qui est fraîche. Mais moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de préparer les esprits au fait. Alors, il y en a qui viendront me dire ici, M. Kanté, le nom de la personne. Non. Pour le moment, je ne peux pas dire son nom, parce qu'il m'a supplié, s'il te plaît, M. Kanté, je préfère encore que tu taises mon nom, simplement, parce que moi-même, je viendrai vers cette dame, mais avant que je ne vienne, je veux que tu fasses cela pour moi. Parce que, vous savez bien, j'ai parlé de deux jeunes aussi, de la Haute-Guinée, les jeunes militants, victimes du système d'Alpha-Kondé, n'est-ce pas, qui attendaient M. Serouda Lendjalo dans les brousses, quelque part là-bas, Tokunu, qui devaient lapider M. Serouda Lendjalo. Vous avez écouté la confession de ces deux jeunes, mais je pense qu'après, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et je ne vais pas rentrer dans ça, parce que, voilà, ça c'est des trucs familiales, quoi. Des trucs familiaux, du moins ça. Voilà, mesdames et messieurs, alors le monsieur, il... Vous savez, c'est ce que je dis tout le temps, c'est que nos parents, ils ont tellement, tellement d'autorité sur nous que nous avons souvent du mal à exprimer ou souvent du mal à sortir ou à suivre nos convictions. Voyez-vous ? Et c'est ce qui est dommage. Parce que ce qui est... Ce qui est la vérité, c'est que je peux ne pas être du même parti politique avec mon papa. Et ça ne doit pas... Ça ne doit pas créer un scandale dans la famille. Non. Je peux ne pas être du même bord politique que ma mère. Dans les conditions normales, ça ne doit pas créer un scandale dans la famille. Je peux ne pas être du même bord politique que mes frères ou mes soeurs ou mes cousins, mes cousines, mes nièces ou mes neveux ou mes oncles. Dans les conditions normales, s'ils ont compris la politique et si on accepte la conviction de tout un chacun, la démarche de tout un chacun, le choix de tout un chacun, normalement, ça ne doit pas créer un problème au sein de nos familles différentes. Mais hélas, tel n'est pas le cas chez nous. Chez nous, le problème, c'est que quand le papa, il est dans un parti politique, vous êtes obligés de le suivre là-bas. Vous êtes obligés. C'est que c'est quelque chose, pour eux, c'est logique, c'est la nature. Pour eux, c'est naturel. D'accord ? Mon papa est ici, il faut forcément que je sois ici. Non. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, c'est ça le problème. C'est ce grand travail que nous devons faire un peu partout dans les régions différentes de la Guinée, montrer aux familles différentes, à nos pères et à nos mères, nos cousins et nos ongles, que la politique, ce n'est pas une religion, la politique, ce n'est pas quelque chose qui est... Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une acculation. La politique, c'est quelque... c'est un combat d'idées, c'est un combat d'esprit, c'est un combat d'hommes mûrs, tout simplement. Ce n'est pas parce que vous êtes mon oncle que ma subsistance dépend de votre revenu, que je dois forcément être du même bord politique avec vous. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes mon papa que vous êtes le support de la famille, que vous nourrissez tout le monde, que je dois forcément être du même bord politique que vous. Non. Vous assumez votre rôle de père en nous nourrissant, en nous achetant des vêtements, en vous occupant de la scolarité, des frais de scolarisation, ou tout simplement vous assumez votre rôle de papa. D'accord ? Cela ne fait pas de vous un Dieu. Non. Vous pouvez être de l'UFDG, moi je peux être du RPG Arc-en-Ciel, vous pouvez être de l'UFR, moi je peux être de PDN, en tant que père et fils. Cela ne doit pas toucher les liens et les sentiments fraternels. D'accord ? La fois dernière, j'ai fait, j'ai parlé de ces deux jeunes, et il y a eu un problème dans leur famille. Voilà. Je n'ai même pas cité leur nom, je pense qu'il y a eu, il y a des langues qui se sont déliées, et puis les jeunes ont été démasqués. Et donc, ils ont subi quelque chose franchement inexplicable. Je ne veux pas revenir là-dessus pour ne pas qu'il les intimide encore une fois de plus. Alors, ce n'est pas le cas de ce monsieur, ce très grand communicant du RPG Arc-en-Ciel, ex-grand communicant du RPG Arc-en-Ciel. Lui, ce n'est pas un enfant, d'accord ? C'est un père de famille, un homme beaucoup plus âgé que les jeunes qui m'ont appelé. Et qui ? Monsieur Kanté, bonjour. Bonjour, oui. Je vous écoute. Je ne vous appelle pas pour vous insulter. Non, vous ne pouvez pas m'appeler pour m'insulter. Je sais très bien. Les injures, ça se passe en inbox. Partagez le live. Monsieur Kanté, je viens vers vous parce que vous me semblez être quelqu'un de bon, quelqu'un de bien, quelqu'un de clair et quelqu'un sincèrement un visionnaire. Vous me semblez être quelqu'un qui a eu une tête sur les épaules, quelqu'un qui a eu une vision beaucoup plus large que moi. Il me l'a dit. Bon, je dis bon, si c'est pour des flatteries, je prends, si c'est des compliments, bon, je prends, mais bon, je voudrais que vous alliez au bout de vos idées. Monsieur Kanté, je vous appelle à propos de moi et de la femme de Célu Dallengello. D'accord, je vous écoute. Alors, monsieur Kanté, je ne vais pas aller parmi le chemin. D'accord. Je vais avant tout d'abord vous présenter mes excuses parce que dans un passé récent, je vous attaquais farouchement. Je m'opposais à vous. Je vous insultais même. Et vous ne m'avez jamais répondu un jour par des injures. Ça, ça m'a marqué. Il me l'a dit ouvertement, monsieur Kanté. Je vous ai insulté père et mère à m'allinquer. Je vous ai fait des audios. Je vous ai envoyé. Je sais que vous avez les preuves. Je sais très bien. Vous pouvez montrer sur votre page. Je sais très bien. Mais je sais aussi que vous avez une probité morale qui ne vous pousse pas, qui ne vous permet pas à le faire. Certainement, monsieur Kanté, vous êtes plus grand que moi. Je dis, ben, si vous le dites, c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. Il dit, je viens vers vous parce que je veux présenter mes excuses à la femme de Silouda Lengelo. Oui. Je veux présenter mes excuses à cette femme. Monsieur Kanté, je sais que vous avez vu mes lives. Je sais très bien que vous êtes entré en possession de quelques-uns de mes lives. Surtout, au moment de ces campagnes électorales, je m'en prenais farouchement à cette femme et violemment à cette femme. Pourtant, c'est une femme. Je l'ai insultée. Je l'ai insultée, aller jusqu'à m'en prendre, aller jusqu'à toucher. Je ne vais pas, avec tout le respect que j'ai pour la dame, aller jusqu'à toucher, aller jusqu'à attaquer son intimité. Je l'ai fait. Il me l'a dit. Monsieur Kanté, je sais que vous êtes entré en possession de quelques-uns de mes lives. Aujourd'hui, je regrette. Je regrette parce que c'est une femme. Je l'ai traité de tout. Je l'ai traité de femme de rue. Je l'ai traité de comme ça, de comme si. Monsieur Kanté, je ne vais pas encore répéter les mêmes mots. Je suis venu pour vous faire, pour vous présenter mes excuses, pour que vous puissiez passer ce message à la dame et moi-même, je vais le faire. Monsieur Kanté, sincèrement, tout ce que j'ai dit au sujet de cette dame, j'ai menti. Je l'ai accusé d'avoir des relations extra-conjugales. Je l'ai accusé, OK, de sortir avec certaines personnes à un moment donné de sa vie. Il n'y a pas ce que je n'ai pas raconté au sujet de cette dame. Je l'ai traité de toutes les étiquettes. Je l'ai traité de tous les noix d'ozou. Monsieur Kanté. Il dit, Monsieur Kanté, des fois, vous avancez une citation, je pense que cette citation aujourd'hui me correspond parfaitement. Il dit, Monsieur Kanté, vous dites souvent que il n'y a pas de témoin plus rédoutable à l'accusateur, le plus implacable que la conscience qui s'éveille en chaque homme. Il dit, Monsieur Kanté, ma conscience s'est éveillée. Ma conscience m'a frappé. Et ce que je suis en train de faire, c'est ma conscience qui me pousse à le faire. Il dit, Monsieur Kanté, j'ai tellement insulté cette femme, j'ai tellement dénigré cette femme, j'ai tellement sali à ma manière l'image de cette femme, je me suis tellement acharné sur cette femme qu'aujourd'hui, j'aurais du mal à rélever la tête et à fixer cette femme-là. J'aurais du mal. Il me dit, Monsieur Kanté, je suis plus âgé que vous. Allez-retour, je dis bien, je suis, je sais très bien. En vous voyant, je sais que vous êtes plus âgé que moi. Il n'y a même pas de différence, il n'y a même pas de comparaison. Il dit, Monsieur Kanté, si je meurs comme ça, avec toute cette pagaille sur ma conscience, je me demande si Hadja va m'accepter, je me demande si elle va me tolérer, je me demande si au jour du dernier jugement, si elle peut, si elle peut me pardonner. Il dit, Monsieur Kanté, alors, je préfère accepter l'humiliation aujourd'hui que de mourir avec cela sur la conscience. Il dit, mais Monsieur Kanté, vous allez faire cela, vous allez passer ce message à Hadja. Je sais que, même si je n'ai pas la confirmation, je sais, Monsieur Kanté, que vous avez certainement le numéro de Hadja. Je sais que vous avez certainement le numéro de Célo. Je sais que vous communiquez, même si je n'ai pas la certitude. Il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, passez ce message à la dame. Présentez-la à mes excuses. dites-la que j'ai eu tort. Dites-la qu'elle est plus grande que moi. Je dis, non, on ne va pas arriver là. Bon, c'est un homme âgé. Il est resté à me parler, j'ai senti de, j'ai senti la tristesse, j'ai senti, qu'est-ce que je veux dire? J'ai senti la cupidité, j'ai senti que lui-même, il sait qu'il est coupable de ce qu'il a fait, il sait qu'il a tort. J'ai senti, j'ai senti en lui ce sentiment d'avoir tort par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. J'ai senti ça. J'ai senti qu'à l'intérieur de lui, il est rongé par quelque chose. J'ai senti cela. J'ai senti qu'il a été frappé à un moment donné, certes, dans ces moments où, de toute façon, je sais qu'il a été frappé par le Saint-Esprit. Ça, je l'ai senti. Partagez le live. Ça, c'est pour, cette partie-là, c'est pour Hadja. Oui, c'est pour Hadja. Alors, je ne l'ai pas laissé terminer parce que, moi aussi, vous savez, je suis très émotif. Je ne voulais pas, voilà, que les larmes coulent et tout ça. Je l'ai dit tout simplement, je dis, écoute mon cher, le simple fait de prendre conscience de ce que vous avez fait à un moment donné de votre vie, le simple fait que vous avez compris que vous avez commis une erreur, vous avez commis une faute lourde, le simple fait que vous vous accusez vous-même, vous comprenez que vous êtes coupable vous-même. Ce simple fait, même si moi, je ne fais pas de live pour parler à Hadja, je sais que vous êtes déjà pardonné. Ouais. Je dis, je vous comprends, ce n'est pas vous. Vous avez été victime d'un système. vous avez été victime d'un lavage de cerveau. Je sais que vous êtes plus âgé que moi. Mais, permettez-moi de dire que les années ne sont que des chiffres. L'homme vieillit dans la chair de sa peau. Je sais que vous êtes vieux, vous êtes plus âgé que moi. Sincèrement, pas même dix ans, vous êtes plus âgé que moi, plus que dix ans. Mais, là, je ne savais rien dire en matière politique. Oui. Permettez-moi de vous avouer que vous avez été victime. Et même le jour que vous allez rencontrer Hadja, elle-même, elle va vous dire que vous avez été victime. Je dis, approchez cette dame. Ça va vous permettre de la connaître de plus. De savoir qui elle est. De savoir, c'est-à-dire, le sentiment qui anime son esprit et son cerveau. Le sentiment qui anime son âme, son état d'âme. approchez cette femme. Vous n'aurez même pas besoin de présenter des excuses. Et je pense que Hadja, elle est en train de me regarder quelque part. Et je pense que le jour que Hadja verra la personne devant elle, elle saura que, oui, c'est de ce monsieur-là, M. Kanté parlait la fois dernière. Alors, vous n'avez pas besoin de demander pardon. Je vous ai déjà pardonné. Le jour que j'ai entendu M. Kanté parler, j'ai su que vous allez venir vers moi. et en vous voyant devant moi aujourd'hui, vous n'avez même pas besoin de demander pardon. Alors, Hadja, excusez-moi, je suis un peu, je suis un peu touché. Ça me touche énormément parce que je me dis quelque part que qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Qu'est-ce que nous avons fait pour arriver jusque-là? de telle animosité? Qu'est-ce que nous avons fait pour arriver jusqu'à jusqu'à nous dégoûter, jusqu'à nous délaisser, jusqu'à tuer, à briser ce cordon ombilical qui nous liait depuis fort longtemps en Guinée. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je me dis vous, en tant que personne de nature, en dehors de la politique, vous n'êtes pas un homme méchant. Et Hadja, bien vrai que elle est la femme d'un politicien de nature, en tant que femme, elle n'est pas une femme méchante. Non. Et même étant la femme d'un homme politique, elle n'est pas méchante. Je dis, mais c'est très important ce que vous avez fait. C'est très important parce que nous avons besoin de cette réconciliation. Nous avons besoin de se donner la main. Nous avons besoin de s'accepter, comme dit le colonel. Nous avons besoin de faire un quatre. C'est-à-dire, nous avons besoin de faire un saut d'orgueil. Ce n'est pas de l'humiliation. Quand vous allez vers Hadja, ce n'est pas de l'humiliation. Non. C'est une qualité d'homme. Vous êtes animé par un sentiment aujourd'hui. Vous êtes animé par un sentiment de justice. Vous voulez faire justice vous-même. C'est-à-dire que dans votre corps, dans votre âme, vous avez su que vous avez tort et vous acceptez que vous avez tort. C'est ce qui est le plus important. Partagez le live, s'il vous plaît. Alors, Hadja, ça c'est pour vous. et j'en suis sûr qu'il va venir vers vous. Ce message est pour vous. De la part d'un vaillant communicant, d'un ex-vaillant communicant du RPJ Arc-en-Ciel. Je n'ai pas encore la certitude qu'il va adhérer au parti UFDG, mais je pense quand même qu'il a envie. Oui. Mesdames et messieurs, vous savez, on dit que celui qui ne prête pas attention à l'histoire est condamné à la répéter. Nous devons vivre notre présent de manière consciente pour ne pas qu'on tourne en rond. Nous devons nous accepter. Vous vous souviendrez dans un... Je vous pousse même à faire un pas crucial vers le passé dans un passé récent. Je vous ai dit qu'Alpha Kondé et son système, ils ont déshumanisé la nature humaine de notre société guinéenne. Oui. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est la racine. Non. Je dirais tout simplement qu'il a amplifié. Il a tellement amplifié qu'il devient l'unique responsable. de toute cette animosité, de toute cette situation chaotique socialement dans notre pays. Oui. Il faut situer les responsabilités, c'est très important. Ça nous permet d'aller de l'avant. Alors, Adia, ça c'est pour vous. Mesdames et messieurs, je ne vais pas me focaliser, je ne vais pas rester sur ce sujet-là parce que il y a de... Je sens quelque chose monter dans mon cœur et je ne veux pas être un gamin devant vous. OK? Je suis quelqu'un qui est très émotif. Et Adia, ça c'était pour vous. Vous allez voir la personne devant vous certainement dans les jours à venir, incha'Allah. OK? Et vous comprendrez que oui, évidemment, c'était de lui, c'était au sujet de lui que je... C'était... c'était de lui que je parlais. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez la vidéo s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît.